Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer la totalité du secret de la nouvelle map zombie Der Heisen Drahe, donc la nouvelle map BO3. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir ce secret, je trouve que la map a été très bien ficelée et je vais donc vous en livrer les différentes étapes. Alors avant de commencer, sachez qu'il est possible de soloter ce secret, un joueur américain l'a réussi. En revanche, ne me demandez pas quelle a été sa technique, elle reste encore pour moi un entier mystère. Afin de réaliser la totalité de ce secret, il va falloir dans un premier temps réaliser les 4 arcs améliorés, mais il faudra que l'un des 4 joueurs garde son arc de base non amélioré en main. Il récupérera son arc définitif un petit peu plus tard au cours de la partie. Il va vous falloir également réaliser les DG4 qui vont être très utiles pour ce secret, et il faudra si possible commencer à faire le premier dragon dès la manche 1. Petite astuce pour ce faire, il faudra attribuer deux premiers joueurs qui vont respectivement faire 750 et 1000 points afin d'ouvrir les portes, et les deux autres joueurs s'occuperont de faire 1250 et 1500 points chacun afin d'ouvrir les portes qui mènent au deuxième et troisième dragon. Si vous avez suffisamment géré votre début de partie, vous pourriez être tout à fait en possession de votre arc de base non amélioré à partir de la manche 3. Et donc c'est parti, on attaque ce petit tuto qui commence tout simplement ici, au pied de l'horloge, et il va falloir tout simplement poser vos DG4 de l'autre côté de l'horloge, comme Yoda est actuellement en train de le faire. Redescendez au rez-de-chaussée de l'horloge, vous verrez un petit écran avec un levier, et lorsque vous actionnez ce levier, l'horloge va se mettre à refonctionner. Contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas nécessaire de faire action une seconde fois, et de bloquer les aiguilles à la position de 9h35, ce qui n'est pas du tout utile pour la suite du secret. Étape suivante, il va falloir que le joueur qui a son arc de base non amélioré, le mette à shooter les 6 boules qui se trouvent au bout des pics du téléporteur. Lorsque cette étape est correctement réalisée, les boules qui étaient d'origine bleue vont passer en jaune. Cet instant précis, vous allez alors entendre un bruit semblable au cri du marois, qui vous signifie qu'une boule lumineuse a tout simplement spawné à travers la map, et qu'il va falloir la retrouver et lui tirer dessus à l'aide d'une flèche de votre arc amélioré. Avant de vous montrer les 8 positions de spawn possibles de cette boule lumineuse, je tiens à vous faire écouter 3 bruits qui vont vous servir d'indicateurs très importants au cours de cette étape. Dans un premier temps, vous avez le bruit du marois, qui vous signifie qu'une boule vient de spawn et qu'il faut la dénicher. Dans un deuxième temps, un bruit sourd qui peut retentir si vous avez fail à cette étape. Et enfin, le bruit final qui vous indique que cette étape est validée. Alors mon petit conseil pour cette étape, c'est tout simplement de répartir les joueurs dans 3 zones différentes de la map, et de laisser le 4ème joueur avec l'arc non amélioré, qui quant à lui va garder le zombie en le faisant tourner au spawn. Et donc c'est parti, je vais vous montrer les 8 emplacements possibles, répartis en fonction des 3 joueurs qui vont devoir tirer sur la boule. Le joueur 1 se situera dans l'église, il y aura une boule qui va spawn ici ou encore au-dessus de l'horloge, et la 3ème boule quant à elle se trouve à l'étage, un petit peu plus loin sur le bastion, dans la petite salle sur la droite, également au-dessus de l'horloge. Le joueur numéro 2, quant à lui, devra se trouver entre les appartements et la salle du courant. Une première boule va spawn sur le téléphone à la salle du courant, et la deuxième boule va se trouver tout simplement dans les appartements, au niveau de la chambre de Maxis, et elle va spawn sur le globe terrestre. Si ce deuxième joueur est très efficace, il va pouvoir traverser la cour et rejoindre la 3ème boule qu'il va partager avec le 3ème joueur, qui se trouve tout simplement sur les caisses au-dessus du double coup. Et enfin le 3ème joueur, quant à lui, va se placer entre le spawn et le double coup, et va s'occuper de 3 boules différentes, à savoir celles que nous venons de voir, qu'il partage avec le joueur 2, mais aussi une 2ème boule qui se trouve tout simplement à l'arrière de la petite voiture, juste à côté de double coup, et une 3ème boule, d'où l'intérêt du premier joueur qui garde le zombie en first room, qui elle se situe tout simplement sur la table à côté de Quick Revive, et la personne qui se trouve en first room pourra lui indiquer si cette boule a spawné à cet endroit ou non. Une fois que vous avez tiré sur les 4 boules dans le temps imparti à l'aide de vos arcs améliorés, vous allez voir un changement au niveau du téléporteur principal. Une petite lumière violette va alors apparaître dans celui-ci, et lorsque les 4 joueurs présents sur la map rejoignent ensemble ce téléporteur, ils vont tous se retrouver téléportés dans une séquence du passé. Lorsque vous vous trouvez dans cette séquence, il faut savoir que vous aurez 3 items à récupérer dans un temps donné. Les items évidemment sont très peu visibles, d'où mon conseil, spammer activement votre touche action. En termes ces items, l'un d'entre eux est un fusible, et le deuxième est tout simplement le code que va réaliser le professeur lorsqu'il va refermer le coffre du laboratoire. Veuillez donc à attribuer un joueur qui se charge de noter le code, tandis que les 3 autres s'occupent de fouiller entièrement la salle. Une fois que le décompte est terminé, vous allez vous retrouver téléportés dans la zone de lancement de la fusée, donc si vous avez gardé un zombie, gardez-le bien de côté, puisqu'un Panzer va spawner et que vos 3 collègues vont devoir s'en occuper. Par la suite, reprenez à nouveau le téléporteur, et rendez-vous dans la zone du bastion auprès du piège du rayon de la mort, afin d'y activer le fusible comme je viens de le faire. Laissez également votre touche action au niveau du compteur, afin de faire passer le rayon de la mort en mode protection. Une fois ceci fait, il va falloir vous rendre auprès des télévisions du bastion, afin d'y rentrer le mot de passe que vous avez aperçu précédemment sur le coffre-fort du laboratoire. Si cette étape a été correctement réalisée, vous trouverez alors le coffre du laboratoire cette fois-ci ouvert, dans lequel vous allez pouvoir récupérer 2 nouveaux fusibles, qui sont des bobines de Tesla, ainsi qu'une disquette. Il nous faudra retourner auprès du piège du rayon de la mort, afin de pouvoir insérer les fusibles dans les 2 antennes qui se trouvent de chaque côté, de mettre à nouveau le piège en mode détruire, et de vous rendre à nouveau auprès des télés du bastion. Lorsque vous êtes auprès de ces télés, sachez qu'il va falloir activer 2 séries de 4 télés, l'une qui se trouve là où est mon personnage actuellement, c'est-à-dire au bastion, et la deuxième série de télévision, qui se trouve tout simplement dans la zone de lancement. Donc vous ne pourrez pas faire les séquences simultanément, il faudra donc les faire l'une après l'autre, mais vous aurez un certain temps imparti pour les réaliser, sinon tout sera réinitialisé. Donc le jeu est très simple, vous allez avoir 4 logos qui vont s'afficher au démarrage, il faudra retenir leur position, l'ordinateur central vous donnera un logo, et il faudra tout simplement retrouver l'endroit où ce logo se situait. Donc lorsque vous avez réalisé cette étape au bastion, ainsi qu'à la zone de lancement, il vous faudra retourner au piège du rayon de la mort, le repasser à nouveau en mode protection, et activer le petit bouton vert qui se trouve sur le côté. Une fois ceci fait, une roquette apparaîtra dans le ciel, il s'agit du sarcophage de Dempsey, qui va atterrir violemment au milieu de la map. Comme tout bon joueur curieux, vous allez donc approcher ce sarcophage, sachez qu'à proximité des détritus, vous allez trouver une petite clé, qui va vous être très utile pour la suite du secret, conservez-la bien. A ce moment précis du secret, il va vous falloir répéter l'étape des boules électriques à travers la map, à savoir que vous n'aurez pas besoin de retirer à nouveau sur le TP avec un arc non amélioré, les 4 joueurs peuvent donc se procurer leurs 4 arcs définitifs. Une fois que vous aurez shooté les 4 boules, vous allez pouvoir vous téléporter à nouveau dans le passé, afin d'y récupérer une tablette, qui est contenue dans la boîte 935, qui se trouve dans le petit coin, juste en face de vous. A l'issue de cette séquence du passé, vous êtes à nouveau projeté dans le présent, attention bien évidemment encore une fois au Panzer à la zone de lancement, et il va falloir à présent aller insérer la petite tablette que vous venez de récupérer, dans la pierre qui se trouve à proximité du double coup. Et c'est à ce moment présent, que vous allez pouvoir insérer la clé dans le sarcophage, qui se trouve au niveau des 3 têtes de dragon, et de l'arc la colère des anciens. Un esprit va alors apparaître, et il va falloir tout simplement nourrir cet esprit. Donc vous allez devoir le suivre à travers la map, de la même manière que pour l'arc des loups, il va falloir rester auprès de cet esprit, le nourrir tout simplement, en restant dans le cercle que l'esprit va tracer au sol. Donc il va falloir que les 4 joueurs restent bien à l'intérieur du cercle, et il va falloir que vous éliminiez les différents zombies, en fonction de la couleur qui borde le bas de votre écran. Donc comme vous le pouvez voir actuellement sur les screens, la couleur vous indique quel joueur doit intervenir, à savoir le violet, le bleu, l'orange, sachant que le blanc est très peu visible. Alors il faut savoir que les autres joueurs peuvent tirer également, mais que seul le joueur concerné sera celui qui nourrira l'esprit. Donc il existe 4 zones de rituel, alors je ne sais pas précisément si les 4 zones sont systématiquement liées à la même couleur. Donc il y en a une au niveau du coup de pied arrière, comme vous venez de les voir, la seconde est au niveau de la salle des chevaliers, la troisième dans la cour centrale, et la quatrième au niveau du double coup, là où vous avez posé précédemment la tablette que vous avez récupéré dans le passé. Une fois l'esprit suffisamment alimenté, ce dernier va donc rejoindre la pyramide afin de la faire disparaître, et il va s'élever dans les airs. Alors spawn à la place un second type de pyramide d'une façon légèrement impressionnante, et il va falloir tout simplement actionner la touche carré auprès du coin de la pyramide qui reste éteint. Alors il est possible qu'il soit nécessaire que vos 4 DG4 soient suffisamment chargés afin d'activer cette étape. En tout cas, mon conseil pour le moment, c'est que vous êtes à deux doigts de réussir la fin de ce secret, et qu'il va falloir à présent vous stuffer un maximum. Je vous recommande en conséquent de prendre des armes suffisamment efficaces en plus de votre arc principal, à savoir des fusils à pompe s'ils sont lourdement améliorés, un très bon laser ou des armes lourdes feront également très bien l'affaire. N'oubliez pas de prendre la totalité de vos atouts, privilégiez en priorité mastodonte, réanimation, double coup, et pourquoi pas rechargement rapide si vous en avez besoin. N'oubliez pas également d'utiliser vos gobble gums qui peuvent s'avérer très utiles pour la suite du secret. Nous voici donc prêt, le coin de la pyramide a été activé, il va falloir poser vos 4 DG4 au niveau des 4 plaques qui se trouvent de part et d'autre de la pyramide afin de pouvoir activer le boss final. Il vous faudra réaliser quelques méthodes bien spécifiques afin d'éliminer ce boss final très original à l'effigie des sorcières de Shadow of Evil. Dans un premier temps, il faut savoir que le boss va réaliser des attaques de différents types sur le sol, solaire, électrique, etc. et qu'il ne faudra pas hésiter à vous mettre à couvert derrière les différents pylônes afin d'y survivre. N'hésitez pas à rester un maximum en mouvement et à utiliser vos singes et autres mines si nécessaire. Très rapidement dans la partie, vous allez voir apparaître une boule lumineuse en dessous du boss. Cela signifie qu'il est temps pour vous de la rejoindre et d'y actionner l'un de vos 4 DG4. Donc il n'est pas nécessaire que tous les joueurs le fassent en même temps. Un seul joueur peut rejoindre le centre de l'arène et poser ses DG4 sur la boule lumineuse. Une fois cette action réalisée, le cœur de la bête va alors s'ouvrir et il va falloir tout simplement se mettre dans son axe et l'enchaîner un maximum de fois possible à l'aide de votre arc amélioré. Vous allez donc devoir réitérer cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le boss tournoie dans les airs et finisse par imploser. Alors mon petit conseil pour cette étape, faites extrêmement attention au Panzer. N'hésitez pas à tempérer, vous n'êtes pas obligés de rusher le boss. L'important c'est vraiment que tous les joueurs restent en vie un maximum et bien évidemment avec leurs atouts en priorité. N'hésitez pas à mobiliser tous les joueurs sur la gestion des Panzer et n'oubliez pas d'éliminer les différents zombies qui ont pris la forme de squelettes qui vont spawn autour de vous puisque ces éliminations vont vous permettre de recharger plus rapidement vos DG4. Et voilà, je vous ai donc livré un maximum de conseils concernant cette étape finale. En ce qui nous concerne, nous n'avons vraiment pas eu de chance puisque nous avons eu un problème de connexion pile à ce moment-ci qui a fait que nous avons dû relancer le secret dans la foulée mais ça ne m'empêche pas de vous en livrer les différentes étapes. Donc il faut savoir qu'apparemment nous n'avons pas été les seuls à avoir un problème de connexion à cette étape. Donc n'hésitez pas à privilégier le joueur ayant la meilleure connexion avant de lancer la partie. Une fois cette étape terminée et une fois le boss terrassé, il vous suffira de faire la touche Action sur la pyramide afin d'en récupérer une petite boule jaune dorée. Il va falloir par la suite déposer dans les téléviseurs du bastion là où nous avons réalisé les premières séries de codes. Vous avez donc réalisé la totalité du secret. Une scène finale va alors se déclencher. Scène finale que vous pourrez retrouver au cours d'une autre vidéo que nous avons postée précédemment sur la chaîne. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager massivement. On attend vos retours dans l'espace commentaire. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos et d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada